Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour simplement vous annoncer, pour ceux qui n'ont pas appris, pour vous annoncer la disparition du grand Dom Femulero, les amis, qui combattaient face à une maladie depuis pas mal de temps maintenant, et malheureusement, comme grosse maladie qu'il se respecte, elle a eu le dernier mot. Donc franchement, ça a été un coup de massue, parce que ce Dom Femulero, c'était vraiment un très 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 grand homme. Donc, je ne vais pas vous faire une biographie complète sur le personnage, parce que maintenant, les outils qui sont en votre possession vont faire que vous allez avoir toutes les informations que vous voulez sur le personnage. Pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que voilà, il y a des batteurs qui débutent également, qui ne connaissent pas forcément les grands noms de la batterie, et ce monsieur-là en faisait partie, c'était vraiment quelqu'un de très très performant et de très 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 sympathique. C'est quelqu'un qui a voyagé dans le monde entier, qui a enseigné, qui était respecté de tous vraiment, et qui avait un jeu exceptionnel, propre à lui. Vous allez voir, je vais vous mettre quelques petites démos, et vous allez, je pense, pour ceux qui ne le connaissent pas, rester vraiment bouche bée, parce que c'est juste exceptionnel comme jeu. Cette sensibilité, ce charisme derrière l'instrument, cette manière de nous faire retranscrire toutes les émotions qu'il pouvait avoir lorsqu'il jouait, ce n'est pas donné à tous, ce n'est pas donné à tout le monde, même ceux qui essayent de le développer. Il a écrit des livres sur la batterie, il a donné des conférences sur le développement personnel à travers la musique, et surtout dans le monde entier. Il y a très nombreux Français qui ont rencontré, qui ont rencontré et qui travaillaient avec Dom Famuleiro. C'était et ça restera une entité dans le monde de la batterie. Je vous dis parce que des personnages comme ça, il n'y en a pas, c'était le seul. Alors on a tous petit quelque chose, on a tous notre jeu, notre développement, notre gestuel, etc. Mais lui, il avait vraiment sa gestuelle à lui, et vraiment propre à lui. Donc je ne vais pas en dire plus, qu'il repose en paix, ce grand batteur, qui nous a fait rêver, qui nous a émerveillés. Et puis sur ces quelques petites lignes, les amis, vous allez rester sans voix devant les quelques petits extraits que je vais vous mettre. Voilà, donc bon visionnage, c'est du grand spectacle. A bientôt sur la chaîne, ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501